C'est parti ! Je vous rassure qu'aujourd'hui, nous avons une ferme, une convention, etc. Nous allons parler d'un jeu mobile qui a été lancé il y a deux semaines sur Google Play en partenariat avec Orydo Tunus. Le principe s'il s'agit d'une firme, et la firme est l'unile flottante dans l'espace. Il y a 100 becres, il faut qu'à l'unile flottante dans l'espace. On peut avoir une ferme avec le feu de l'unile flottante. Il faut travailler avec les deux semaines sur le feu de l'autre. Il faut qu'à l'autre part, pour qu'à l'autre part, il faut qu'à l'autre part, il faut qu'à l'autre part, Il y a des moyens pour pouvoir rafouiller les becreses plus rapidement. et il y a des moyens de protéger les bactères qui vous avez. Et bien sûr, il y a tout un challenge. Donc, comme vous l'avez dit, il y a un bactère qui vient de la bactère qui vient de la bactère. J'ai besoin d'un bactère qui vient de la 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 bactère. Mais oui, c'est sérieux. Vous avez les images, vous avez vu. C'est un bactère qui vient de la bactère qui vient de la bactère. Mais on va faire ça beaucoup plus souvent. Donc, pour revenir au partenariat qu'on a avec OURIDU, il y a aussi une très grande nouveauté. Il y a le système de paiement sur l'application basé sur le crédit téléphonique. Cela s'est fait spécialement, uniquement et exclusivement avec OURIDU. D'où le rapprochement entre Digitalmania et cet opérateur télécom par rapport à cette opération. C'est ce qui s'agit d'un bactère. Nous savons que l'Etoine n'est pas un bactère. Il y a aussi des cartes de crédit internationales. Donc, grâce à cette opération-là, l'UUM a montré qu'aujourd'hui, Tounsi est prêt à la bactère de l'OURIDU. Double, il y a aussi des moyens de le faire sur les opérateurs télécom. Et, troisième, le marché tunisien, tout compte fait, est un marché. Contrairement au marché du marché du marché. C'est un certain nombre qui se trouve. Il n'y a pas un marché du marché, sur l'embauche du marché. donc ça c'est vraiment très sympathique, ça nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir c'était un lancement de test, on va faire le Bagram en ligne, on va annoncer la prochaine deadline pour gagner la prochaine vache elle est là, je t'appelle Brigitte, comme je vous l'annonce, je t'appelle Pamela Limchette ce qu'on vous demande aujourd'hui c'est de télécharger le jeu et de donner vos feedbacks pour l'instant je n'ai pas l'air d'être là pour l'instant, on va lancer la vidéo dans le monde, on va jouer partout dans l'Europe, en Chine, aux Etats-Unis et dans les pays, on va aller sur Google Play et Apple, donc on va aller sur les feedbacks pour l'avenir ils viennent tester avec nous, dites nous ce qui est le problème, ce qui ne veut pas vous dire, et comment on va faire pour nous faire un vrai succès international, comme le succès que vous avez fait quelques chiffres, donc sur les deux premières semaines, on a eu 5000 joueurs, on va dire 30% qui sont revenus plus de 45% qui sont revenus au premier jour, donc c'est ce qui est une chose qui est à nous bien sûr, dans le cours de l'année dernière, dans les quatre derniers jours, il y a eu une affluence c'est le plus important pour que l'arrivée, il y a eu des cadeaux, qu'il y a eu des tablettes ou les téléphones qui ont été offerts par Ourydou, donc bien sûr, l'arrivée a été offert par Ourydou, donc les statistiques ont été offert par Ourydou. La chose la plus importante aujourd'hui, vu qu'on est pionni à faire du jeu vidéo, on a eu des choix et on a eu des choix, et ça nous fait plaisir pour toute la communauté de développeurs nous sommes aujourd'hui une entreprise, on a eu une entreprise, on a eu 20 ans, on a eu 20 ans j'ai dit qu'on a eu des jeux vidéo sur Toms, on veut créer un vrai écosystème on partage nos chiffres, il faut savoir qu'aujourd'hui sur Bagra, il y a plus de 5% de payeurs et il y a eu un candy crash, un ou 2% de payeurs donc ça montre qu'il y a de l'attrait, il y a quelque chose, encore une fois, un argent le marché tunisien est à marcher, c'est un test, c'est un test c'est un test de 350 millions d'habitants dans l'Amérique mais par contre, l'habit qui fait qu'on a eu des jeux vidéo sur l'Amérique qui s'appelle Bagra, qui s'appelle Toms, qui s'appelle Toms, qui s'appelle Toms, qui s'appelle Toms, qui s'appelle Toms donc voilà, allez-y, n'ayez pas peur, le marché tunisien est un vrai marché et aujourd'hui, en plus, il y a des systèmes de paiement alors, nous, fondamentalement, nous avons fait partie en tant que game designer sur le reward intrinsèque moi, on a dit qu'on a joué dans l'Amérique on a vu que les gens se sont beaucoup amusés on a rendu 3 jeux, 3 cadeaux et pourtant, on a eu 5000 joueurs donc on a déjà validé ça le principe de l'Amérique c'est qu'on va faire gagner une vache tant que le jeu existe c'est notre approche marketing on a dit qu'on a dit qu'on a fait et on a fait des choses qui sont en train de faire il y a des choses qui sont en train de faire le Bagra, ce qu'on a dit c'est que le Bagra, il a fait 3 choix le choix de l'Union, c'est ce qu'il a fait et il a fait un choix de l'Union comme si on a fait une chose en Chine comment il va faire ? donc le Bagra, c'est une association de Toms c'est pour la Bagra, le Hleib en plus qu'il n'a pas de l'A-Hibla c'est une famille nécessiteuse c'est qu'il n'a pas de l'A-Hibla c'est qu'il n'a pas de l'A-Hibla et bien sûr le 3ème choix il n'a pas de l'A-Hibla mais il n'a pas de l'A-Hibla il n'a pas de l'A-Hibla il n'a pas de l'A-Hibla